L'appellation c'est Colline Luque, qui est la deuxième appellation qui a été faite en Toscale, en 1968, et la première a été locale. C'est une ville médiévale, il y a les remparts médiévaux, il y a une base romaine aussi. Ici c'est les collines, et Valgiano se trouve sur les collines à nord-est de Luque. Nous sommes à 300 mètres au-dessus du niveau de la mer. Donc le livre commence avec la Temuta di Valgiano, et aussi Saveri, qui est l'anologue chez nous. On a commencé en 1993, on a acheté le domaine en 1993. Saveri Moreno. Ensuite ici, il montre un peu les préparés en biodynamie, donc il y a la bouse, le 500 et le 501, le corne civisse. Ici il y a une vigne qui a une vingtaine d'années. Ici on voit toute la ferme de Valgiano, donc il y a une villa qui est du XVIe siècle, et tout le corps de la ferme, avec les vignes autour. Ici c'est les vignes les plus vieilles, qui ont été plantées en 1959, et le reste des vignes ont une moyenne de vingt ans. Ici il y a un bois, et une montagne qui fait mille mètres, donc c'est bien protégé par les... quand il y a des gelées. Et ici il y a un petit fleuve, qui amène de la fraîcheur quand il y a des étés avec beaucoup de chaleur. Ici c'est le 500 qui est donné avec le code, parce que c'est léger. Voici le foulage au pied pendant les vendanges, pour extraire le tannin du sangiovese et de la façon la plus délicate possible. Je n'avais jamais plus vu une bouteille de 94. Et... bon, ici ça nous met un peu pendant les vendanges, ce qu'il se passe. Ici c'est où nous gardons les vins, on cherche de garder 500 bouteilles pour chaque année. Et on va se mettre tous les vins. Je n'avais jamais plus vu une bouteille de 94. Je ne l'ai jamais gardé, non ? Donc ça tu racontes, c'est la première année ? Première année, même l'étiquette a changé. Et on faisait juste un rouge et un blanc, et l'idée c'était d'aller les vendre, et c'est tout. Après on a découvert qu'il y avait de bons potentiels pour faire aussi un vin un petit peu plus important. C'est pour ça qu'on est sortis avec le Temutari Valjean. Mais au début, moi j'allais... tu sais il y a la Versilie, là il y a la croûte, avec 300 restaurants. Et personne ne voulait même pas goûter, tu vois. Donc c'était dur au début, mais petit à petit ça s'est bien passé. Parce que ça a été planté par un monsieur qui s'appelle Cesari. Donc ça s'appelle Scasso de Cesari. Ça c'est l'année 98, on a eu même des problèmes d'extraction, on avait trop extrait. Donc quand je l'ai ouvert, j'ai dit, ça ne va pas être bon parce qu'on avait eu de là. Et c'est, à mon avis, très bon. Aussi, il y a une belle évolution. C'est Sainte-Jobé, pure. De la vigne que je t'ai montrée tout à l'heure. Donc celle tout autour de la villa, qui fait 3 hectares. Donc on produit vraiment très peu. C'est pour ça que maintenant on va l'enlever et faire notre vie. On va l'abandonner pendant 3 ans et le replanter avec le massal de Valjean. C'est bon, non ? C'est bon, non ? Allez relatons ! À Brasil. Retrince-toi.